... Aquitaine Cap Métiers, à Pessac, accueille une classe de 3e professionnel de Saint-Médarangeal. L'objectif est simple, faire découvrir plusieurs métiers de l'industrie. Pendant 2 heures et par le biais d'ateliers ludiques, les élèves seront guidés et orientés par 3 jeunes apprentis pour en savoir plus sur ces métiers qui sont souvent mal connus du grand public. Ça nous paraît fondamental à Aquitaine Cap Métiers de permettre à des jeunes et moins jeunes, mais en particulier à des jeunes, de découvrir des métiers, de découvrir des secteurs, tout en les laissant manipuler, toucher, tester, que ce soit actif, qu'ils découvrent un secteur et des métiers de manière active et de manière dynamique et joyeuse aussi. Mais je pense que ça peut peut-être les aiguiller un petit peu au niveau de leur choix dans la vie professionnelle, leur montrer un peu ce qu'on fait. Il faut qu'on voit les barrailles jaunes, il faut qu'elles soient vers le dessus. Et là tu clipses le petit... D'apprendre à des collégiens, que ce soit des collégiens ou autres, le fait de reprendre ce que c'est le métier, je trouve ça bien, parce que déjà j'aime bien apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est toujours intéressant. Former des gens plus ou moins, ou les informer, au moins ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été instruits par quelqu'un, si ça ne leur plaît vraiment pas, ils le sauront. J'ai un métier un peu à part, on va dire, je fais beaucoup de mécanique, mais ça me permet d'avoir quand même des connaissances par ma formation, pas forcément par mon entreprise, mais par le CFAI, qui lui m'a permis d'avoir les compétences pour pouvoir leur expliquer au moins les symboles, parce que c'est ce qu'il y a de plus technique sur cet atelier, et puis leur expliquer après comment marche la mécanique ou le principe de l'hydraulique. Ça leur permet de voir des métiers auxquels ils n'auraient pas pensé, éventuellement des métiers que vraiment ils n'aiment pas, c'est bien aussi de savoir ce qu'on ne veut pas faire, mais ça leur permet de voir que ce n'est pas parce qu'on va dans un métier manuel que forcément on a un avenir bouché, ou forcément on ne pourra pas évoluer, ou qu'on sera mal payé, au contraire. Donc le but c'est vraiment de les ouvrir sur les différents métiers, les différentes formations qu'il peut y avoir autour de chez eux. Donc vous avez appris des choses ? Ok ? Vous vous êtes amusé aussi j'espère ? Oui. Oui, c'est sûr. J'ai appris que le système hydraulique c'est chaud à stabiliser, ouais. Oh d'accord ! On ne pense pas forcément à se diriger dans ce métier-là, donc du coup on apprend des choses et c'est très intéressant. Je vais essayer de plus m'informer, ça va. Donc c'est positif ? Ouais, c'est positif, oui. Et ça nous permet de découvrir un peu ce qu'ils font dans le métier, mais en plus facile. Avoir leur sourire, avoir leur dynamisme, à la fois des apprentis qu'on avait conviés et qui sont restés la matinée avec nous, et puis à la fois les jeunes, les enseignants aussi, qui les ont accompagnés, qui ont pris du temps sur les cours pour leur permettre ce découvert. Oui, je pense que c'était positif. En tout cas pour nous, animateurs, c'était très positif. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...